Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision, la lutte contre la criminalité phonique à Londres depuis près de 72 heures. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ndimba, ce matin, a réitéré son engagement ferme dans ce combat. La conférence organisée sur la question a réuni du beau monde dans la capitale britannique en présence du prince Charles. Envoyé spéciaux, bienvenue, Minko Armand Moupene, presse présidentielle. Lancaster House de Londres, jeudi 13 février 2014. Le temps ici presse pour le prince Charles et pour sa descendance, les princes William et Harry, engagés depuis plusieurs années pour la cause de l'environnement. À l'heure où le braconnage et le trafic des espèces menacées dans le monde s'intensifient, la conférence de Londres intervient comme une urgence, un véritable plaidoyer pour la survie des animaux en voie d'extinction. Avec une population d'éléphants estimée à près de 50 000 individus, le Gabon marque son positionnement en première ligne dans cette bataille. De la main du chef de l'Etat, près de 5 tonnes d'ivoire ont été réduites en cendres le 27 juin 2012. Un acte sans précédent sur le continent. Aujourd'hui encore à la tribune de ce forum, le numéro 1 du Gabon réitère son engagement contre ce fléau et cette menace pour la paix et la sécurité sur le continent. La création d'une unité spéciale de lutte contre le braconnage au sein des parcs nationaux du Gabon est l'expression manifeste de cette volonté. Si la lutte contre la criminalité faunique a réuni du beau monde à Londres, l'appui et le soutien du prince de Galles à l'effort de lutte internationale offrent un motif supplémentaire d'espoir de survie pour les grands mammifères sauvages menacés de disparition simplement pour leur défense ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !